Je vais vous présenter un produit qui s'appelle Drone2Map, on va prendre un peu de hauteur. Donc, qu'il y a de hauteur, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ceinture de sécurité, on s'accroche, tout ça. Sortie de secours, enfin bon. Allez, décollage. Drone2Map, c'est un nouveau produit, une nouvelle application de chez Esri. Application premium, comme on dit, que vous pouvez télécharger à présent sur le marketplace. Vous devriez arriver sur cette page-là, normalement, il y a une adresse. En haut, vous tapez Drone2Map, il faut en agir, de toute façon, ça sortira tout seul. Vous pouvez le télécharger et l'installer. Et après, on va pouvoir utiliser de l'imagerie drone. Alors, Gaëtan hier avait un drone sur scène, j'en ai pas moi, mais on est d'accord, le drone, c'est cette petite machine qu'on va utiliser pour aller prendre des images, pour pouvoir après transformer ça en données géographiques, on va dire ça comme ça. Allez. L'idée, c'est de transformer un capteur en données qu'on va pouvoir utiliser après dans Argis. Drone2Map, c'est donc la pièce qui va être entre votre vecteur, votre appareil photovolant, on va dire ça comme ça, et Argis. L'idée, c'est donc d'aller rapidement de la prise de vue au SIG. SIG, ça veut dire à la fois les études dans la partie qu'on appelle bureautique, et dans le web SIG. Donc pouvoir mettre très rapidement à disposition de tout le monde l'ensemble d'une information 2D et 3D. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette session relativement courte. Je vais essayer de parler, désolé, je parle très vite, essayer de vous montrer beaucoup de choses, comme ça après on pourra aussi discuter sur des questions sur ce produit-là. Donc je vais me mettre derrière mon PC, puis on va voir un peu de quoi il retourne. Donc Drone2Map, ça me permet de créer deux grands types de produits, classiquement, des produits 2D et des produits 3D, donc à partir, encore une fois, des images qui ont été prises par mon drone. Produits 2D, qu'est-ce qu'on entend par là ? Une orthomosaïque directement. On va pouvoir orthorectifier des images prises par le drone, même si, on verra, c'est pas un appareil photogrammétrique qui a fait les photos. On va pouvoir sortir après des produits 3D, c'est quoi ? Le modèle numérique de surface, directement. On va pouvoir aussi créer un nuage de points, un peu comme un lidar, de la même surface. On va pouvoir créer ce qu'on appelle un mesh 3D, donc une maquette 3D que je pourrais exploiter et encore une fois rediffuser directement sur la plateforme pour que tout le monde puisse consulter les données 3D. Petite parenthèse, la 3D, c'est la session d'après, c'est Gaëtan qui l'assurera. Il vous en parlera. On va pouvoir réexploiter toutes ces données. Et un outil qu'on appelle Smart Inspection. Je ne peux pas encore trouver de bons termes en français. Mais en gros, ça nous permet de regarder toutes les facettes d'un bâtiment, par exemple, qu'on aurait photographié. Alors, tout ça n'est pas magique. Il y a quand même des choses auxquelles il faut penser quand on va exploiter le drone pour pouvoir, après, exploiter les images d'issue du drone dans le logiciel DroneToMap. La chose la plus importante, c'est bien établir son plan de vol pour s'assurer de couvrir évidemment toute la surface, avec en plus comme contrainte d'avoir un recouvrement le long de la trace et sur les côtés assez important pour qu'on ait un effet styroscopique qu'on va exploiter après avec le logiciel. Alors, vous, vous n'aurez pas à traiter toutes ces mathématiques, c'est pour ça qu'il y a le logiciel. Il va gérer. Donc, l'idée, c'est d'avoir en gros plus de 60% de recouvrement le long de la trace et au moins 30% sur les côtés. Alors, plus il y a recouvrement, plus le produit est intéressant. Ça, c'est ce qu'il y a sur le côté gauche de l'image. À droite de l'image, vous avez un pylône. C'est quand on veut faire des inspections, c'est s'assurer d'avoir un survol qui couvre pareil, très bien, l'objet qu'on va vouloir cartographier à différents niveaux. Là, on parle d'orbite, ici. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on pense avant. Les gens qui manipulent les drones, qui pilotent les drones, le savent. Vous, quand vous commandez ou si vous opérez vos drones, c'est aussi des choses auxquelles il faut penser. Et sinon, après, le résultat sera moins bon. Donc, TontoMap, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour faciliter la vie, c'est pour aller rapidement du capteur au produit et au service. L'idée, donc, c'est de prendre les images, les géolocaliser, trouver automatiquement les points similaires sur plusieurs images pour pouvoir les lier l'une avec l'autre. Et à partir de là, comme en photogrammétrie classique, j'ai envie de dire, on va pouvoir orthorectifier et de l'orthoimage, créer une mosaïque d'images. Tout ça se fasse en mode automatique. J'essaierai de vous le montrer juste après. On va balayer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le produit. Ensuite, voilà. Alors, petite présentation du process sur la planche, avant de vous le montrer en mode réel. Donc, une fois que j'ai fait mon orthoimage, ce que je vais faire, c'est que je vais directement depuis DroneToMap la publier vers le reste de la plateforme Argis. Ça veut dire que je vais avoir un assistant, qui est à l'écran au milieu, ici, qui me permet de me connecter à mon portail, mon web SIG, choisir le répertoire dans lequel je vais aller publier mes informations, rentrer les bons tags de manière à ce que mes utilisateurs puissent les retrouver. Après, DroneToMap va automatiquement publier l'imagerie, ici, sur le portail. Et donc, on aura un service créé sur notre web SIG, qui pourra être réexploité, soit directement dans la visionneuse d'Argis, ou dans un produit comme Argis Buretik, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que le système va automatiquement aussi me tuiler la couche que je publie. Je parle ici de produit 2D, les orthoimages. Donc, j'aurai une couche optimisée et rapidement mise à disposition de mes utilisateurs. Côté 3D, on va avoir la même approche. Je vais générer mon produit 3D avec DroneToMap, il va me construire ma maquette, je vais choisir de la partager, j'ai l'assistant graphique qui est au milieu, c'est le même, sauf que cette fois, il va publier une couche de type scène, il va me générer automatiquement une scène sur mon web SIG. Et de là, pareil, je vais pouvoir la réexploiter, aussi bien dans la visionneuse 3D que dans d'autres produits qui pourront le consommer. Alors, on va essayer de regarder ça en vrai. Les données qu'on a prises, on a un peu cherché données différentes de celles d'hier, et on nous a prêté données, c'est la société Azure Drone qui nous a prêté, et donc à quoi ça ressemble en vrai. Donc, DroneToMap, j'ai déjà lancé DroneToMap, et donc la première interface sur laquelle vous arrivez finalement, c'est celle-ci, c'est celle, je veux créer un nouveau projet. DroneToMap est un outil qui est fait pour vous aider, lorsque vous n'êtes pas un spécialiste. Vous allez avoir 4 possibilités, un mode qu'on appelle rapide, qui nous permet de créer en sortie automatiquement une orthomosaïque ou un modèle numérique de surface. On a une partie 2D, cartographie 2D, qui rajoute, si j'ai les bandes données, la capacité à créer un modèle, un indice normalisé de végétation, donc pour analyser la végétation. Donc pour ça, il faut avoir une bande rouge et une bande infrarouge dans l'imagerie. J'ai un autre modèle sur lequel je peux m'appuyer, qui est celui qu'on appelle 3D mapping ou cartographie 3D. Celui-ci va me générer un nuage de points en 3D, va me générer le fameux mèche texturée 3D, donc la maquette 3D, et me génère aussi un produit assez intéressant, qui est un PDF 3D. Donc j'ai un PDF dans lequel j'aurai une maquette 3D dans laquelle je pourrais naviguer. Enfin, le dernier modèle que j'ai, c'est le modèle d'inspection. C'est celui qui va me permettre de créer une visite, finalement, autour de l'objet que j'ai cartographié. On va créer un projet 2D, en mode rapide. On va lui donner un nom. Mon projet, évidemment. On va le ranger ici. Ensuite, je vais aller chercher des images. Allons chercher des images. J'aurais pu charger tout le répertoire, ça aurait été plus simple. On a une cinquantaine d'images. Alors, mes images ont une particularité, c'est qu'elles n'ont pas dans leur en-tête d'informations de géolocalisation. Ceci m'a été fourni par un petit fichier texte à côté. C'est pour ça que l'interface qui est derrière moi vient de s'afficher et me demande où est-ce que je peux trouver ces informations. Donc, on va aller voir, c'est celui-ci. Donc, je vais charger un fichier texte qui comprend l'ensemble des paramètres nécessaires pour positionner mes photos. Donc, le nom de la photo, qui est ici marqué label. Alors, la latitude. Le X, le Y, le Y, le X, le Z. C'est suffisant. J'ai ici le modèle pour m'assurer que tout est bien fait. Il y a 90 images dans le projet qu'on est en train de préparer. Hop, on va faire OK. Donc, elles sont toutes ici. Et on va faire OK. Donc, voici l'interface de DroneToMap lancée. Donc, on aime bien la cartographie, donc on a une grosse fenêtre cartographique. Donc, la fenêtre cartographique. Les points bleus qui sont apparus sont les centroïdes de mes images. Et la ligne jaune, c'est le parcours du drone. D'accord ? C'est son plan de vol. Alors, si on continue à explorer un peu notre interface, pour voir à quoi ça ressemble, j'ai évidemment une table des matières, marqué contents ici, avec les différentes données liées au projet. Donc, comme je le disais, le centre des images, la ligne de vol. Là, il y a mes données avec Proyoday. Il n'y en a pas encore, parce que je n'en ai pas encore créé. Et dessous, j'ai un fond de plan qui, là, m'est fourni directement par un registre online. Vous pouvez aussi constater en haut à droite que l'outil est directement connecté à mon web SDG. Je suis identifié sur une des plateformes, ce qui me permet d'avoir des accès au base map et après pour la publication. En haut, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai une vision 2D et une vision 3D aussi. Comme ça, on peut voir le vol du drone, si je puis dire. Ah, j'ai oublié de préciser. On va travailler sur ce bâtiment qui est le fort de Douaumont, à côté de Verdun. Je peux choisir, évidemment, les différentes base maps. Je vais pouvoir gérer tout ce qui est points amer, points de liaison, etc. Donc ici, je n'en ai pas. Je vais pouvoir en rajouter à la main pour densifier un peu mes points, pour faciliter les calculs. Je peux regarder ici les propriétés de l'image. C'est ce que j'ai chargé tout à l'heure. Je vais pouvoir aussi travailler sur les différents paramètres de traitement. C'est un peu technique, on ne va pas tous explorer, mais sachez qu'on peut régler la qualité du traitement en termes de quantité de données qu'on va injecter, les types de vols qui ont été effectués. On va pouvoir aussi paramétrer la manière dont je calcule et j'extrais les points et les données tridimensionnelles. Vous pouvez aussi regarder ici, même si on s'intéresse à un projet de 2D que j'ai ouvert, que je peux générer une maquette, évidemment, sous forme d'impactage de couches de scène, mais aussi dans des formats tiers pour pouvoir échanger la maquette avec d'autres logiciels. C'est un système qui est interopérable et puis les paramètres de création de la mosaïque. Après, la quantité de puissance, si je puis dire, que je donne le logiciel pour faire ce traitement. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un bouton très important qui est assez simple, c'est celui-ci. J'appuie sur le bouton et normalement, ça fonctionne. Je vais revenir sur ce bouton-là tout petit peu. Donc, une fois qu'il aura terminé, il va me générer un rapport que je pourrais consulter qui va m'indiquer l'ensemble des paramètres techniques qui ont été utilisés, des paramètres de qualité et de résultats. Et puis, la dernière partie qui fait tout l'attrait pour moi de Drone2Map, c'est la partie partage marquée share ici en anglais. Donc, une couche tuilée, donc je vais pouvoir publier dans ce que je disais tout à l'heure, la 2D sous une forme de tuile, sous une forme d'un, une couche tuilée, d'un cache sur mon WebSIG ou en 3D sur mes saines d'ailleurs. Alors, je ne vais pas lancer le calcul ici parce qu'avec cette machine, il faudrait quelque chose comme une heure et demie. Ce n'est pas une machine de production, c'est une machine de présentation. Donc, on va aller voir le résultat, d'accord ? Alors, on va aller ouvrir un projet qu'on a déjà calculé. Toc, 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 toc. On va prendre un projet, tiens, on va prendre celui-ci, c'est un projet 3D qui a été calculé ici. On va regarder le résultat dans d'autres outils que Drone2Map, mais la partie que je voulais vous montrer, c'est la partie rapport. Alors, pour les techniciens, ça vous parlera, pour les autres, vous pouvez voir que le produit a été fait comme un produit qui est là pour amener de la qualité, qu'on puisse tracer la qualité des produits qui sont générés. Vous allez voir l'ensemble des paramètres de densité de points qui ont été pris, la qualité des points. Pour vous donner une idée, celui-là, on avait fait quelque chose d'un peu compliqué en termes de temps de calcul. On voulait le tester et il doit y avoir... Où est-ce que c'est ? Voilà. Ici, pour calculer le nuage de points, il a mis presque 4 heures. 3 heures, écart, plus 36 minutes, on est presque à 4 heures. et de ton génération. Donc voilà. Donc on a quand même quelque chose qui nous permet de tracer l'ensemble de la qualité pour avoir un résultat. Alors, est-ce que je peux zoomer ? S'il te plaît. Voilà. Donc voilà le résultat. Le mesh texturé directement dans le drone-to-map affiché. qui a été généré automatiquement et qui est prête à l'emploi, j'ai envie de dire. Vous avez ici une maquette qui est générée toute seule. Alors ça, c'est intéressant, mais je suis dans le drone-to-map. Comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que c'est pensé sur, en termes de plateforme, SIG. Donc ça veut dire que je peux réutiliser ce produit 3D dans d'autres outils de la plateforme. Excusez-moi, je suis perdu dans mes icônes en bas. Voilà. Je me retrouve. Ici, dans Argis Pro, alors ce que vous avez là, ce n'est plus le mesh 3D, mais j'ai chargé le nuage de points qu'on a généré. Donc, ce nuage de points était stocké dans un fichier de type, dans une couche de type LAS, ou de la Z-Data 7. Donc, la machine, elle est un petit peu faible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de points là. Je n'ai pas assez de rame encore. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir tout ça, c'est des points et le LAS Dataset dans Argis Pro, l'intéresse, c'est que je peux choisir le... S'il te plaît. Merci. Je peux choisir d'afficher mes points avec la couleur issue des photographies. Donc, ça donne cette impression de vue réelle, on va dire. Donc, on peut le voir ici. Qu'est-ce que j'ai ? Ça, c'est aussi la 3D. Je dois avoir... Voilà. L'ortho-mosaïque a été généré. Pareil, directement. Donc, ça, c'est entièrement généré en mode automatique à partir des images du drone. Vous voyez un peu la qualité quand même. C'est... on n'a pas fait grand-chose en termes de paramétrage et le drone nous amène à la précision et une qualité qui est quand même tout à fait agréable à l'œil sur laquelle on peut naviguer. Et puis, on a voulu aussi l'exploiter dans un autre produit, notre résultat. C'est celui-ci. Là, je suis dans Argis Earth. D'accord ? Hop. On va se mettre là. Argis Earth, donc ma boule. Et normalement, je peux aller zoomer directement sur la couche pour vous remontrer. Donc, on est connecté et on va pouvoir récupérer le fort et je pourrais naviguer après. Il va me charger la 3D. Je pourrais naviguer donc on va se retrouver avec le même Send Package. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que dans Régisseur, je peux me connecter aussi bien au flux qui est mis par mon WebSIG qu'à mon Send Package qui a été généré par mon DroneToMap. Et vous voyez que c'est assez fluide. C'est quand même très très agréable d'avoir cette 3D générée automatiquement. Donc, on va revenir à... Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un produit qui me permet, comme je disais tout à l'heure, d'aller directement du capteur vers l'utilisateur d'une manière assez simple, assez fluide. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Alors ça, c'est mes petits camarades des Etats-Unis. Ils ont joué avec le DroneToMap et puis ils l'ont mis en relatif virtuel comme titre d'exploitation. Alors désolé, on n'a pas mis le fondement, on n'avait pas marqué une technique qui m'a papoité tous ces jouets, on n'a pas eu le temps de le faire. Mais peut-être l'année prochaine, on le fera.